bonjour les amis je regardais là il y avait une annonce oui donc aujourd'hui je vais vous faire voir des yaourts dans une sorte de tière une yaourtière et puis voilà donc je vais commencer par mettre un yaourt un yaourt ça fait 100 grammes à peu près moi je mets n'importe quel yaourt si vous voulez du yaourt aux fruits vous pouvez mettre du yaourt aux fruits là un petit sachet qu'on trouve dans le commerce n'importe où c'est pour la yaourt c'est ce qu'on appelle des ferments lactiques voilà je mets un sachet et puis je vais délayer avec un lait un litre de lait prendre le fouet voilà donc on touille on met des litres entiers par contre c'est mieux pour avec du lait entier quoi là c'est du lait demi-écrémé il y a plus qu'à les verser dans les moules dans les petits yaourt voilà donc mettre mes petits fruits vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous voulez les yaourt nature il n'y a pas de souci vous mettez rien moi je mets des petits morceaux de raisin et d'après une voilà hop hop comme ça j'en avais des natures bon il n'y a plus qu'à mettre le lait normalement ça doit faire huit pots un litre de lait bon il y en a encore ou là ça fait bien largement huit et voilà il n'y a plus qu'à mettre dans la machine alors il y en a plus qu'à mettre un litre de lait à mettre un litre de lait et on retire voilà on va mettre le couvercle et c'est parti pour appuyer sur fonction yaourt voilà donc c'est marqué 6 heures mais la dernière fois que j'en ai fait je lui mette 7 heures 8 heures c'était mieux voilà on va mettre 7 heures on peut régler l'heure voilà 7 heures pendant 7 heures et puis on démarre ici c'est démarrage voilà donc c'est parti pour 7 heures et bien je vous ferai montrer ça tout à l'heure dans 7 heures à tout de suite et voilà les chéries vous voyez plein de petits laits mais ça fait quand même du yaourt et puis voilà bah au fond il y a des morceaux de fruits parlons voilà allez amis bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt